Bonjour, bienvenue dans la capsule portant sur les conteneurs pour les utilisateurs de Notebook 11. Alors, pour faire des conteneurs, il s'agit de mettre sur une page tous les éléments dont on a besoin pour faire notre activité. Dans ce cas-ci, j'ai choisi quelque chose de très simple, fruits, légumes, pour lesquels j'ai créé des espaces. Donc, on voit ici un espace et c'est très important qu'il soit rempli d'une couleur. Légumes, même chose, remplis d'une couleur. Et parce que j'ai voulu un petit peu compliquer le problème, j'ai mis un intrus. Donc, c'est pour ça que je suis allée insérer le dessin d'une poubelle que j'ai prise dans ma galerie ici en cliquant poubelle. J'ai juste fait glisser le dessin de poubelle et c'est là que je vais vouloir mettre mon intrus de poulet. Alors, une fois que j'ai placé tous les mots, tous les espaces, il s'agit maintenant de venir donner des propriétés à chacun de ces emplacements-là. Donc, si je clique sur l'emplacement des fruits, je vais aller faire les conteneurs par le petit morceau de casse-tête ici. Alors, je vais juste décocher « masquer » automatiquement pour pouvoir faire cohabiter mon menu et ma page active. Donc, on voit ici que c'est l'emplacement de fruits qui est mis en surveillance. Donc, je vais venir éditer. Donc, on voit que c'est toute cette section-ci ici. On veut savoir qu'est-ce qu'on accepte, quels sont les objets acceptés. Donc, dans fruits, il y a banane que je viendrais placer ici. Accepter banane, accepter fraise et accepter kiwi. Maintenant, est-ce qu'il y a des objets que je dois refuser certainement? Donc, il faudrait refuser carottes, il faudrait refuser laitue et il faudrait refuser poulet. Ceci étant fait, si je vais à côté dans les paramètres, ça me dit animation. Animation, qu'est-ce que je veux quand l'objet est accepté? Donc, moi, j'aimerais ça qu'il y ait une rotation, par exemple. Et animation, lorsqu'il est refusé, qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Donc, ici, il y a le choix entre « aucun » ou « rebondir ». Bien, je vais garder « rebondir ». Terminé. Je vais aller faire la même chose pour ma section « mon emplacement des légumes ». Donc, ici, « éditer ». Quels sont les objets qui vont être acceptés? Alors, à ce moment-ci, j'ai « carottes » et « laitue ». Quels sont les objets qui vont être refusés? Bien, je vais faire « glisser banane », « fraise », « poulet » et « kiwi ». Voilà. Maintenant, pour mes paramètres, bien, même chose. Moi, je préfère qu'il y ait une rotation, « rebondir », « terminé ». Et finalement, ma poubelle aussi, qui va être un conteneur à elle en soi. Donc, « édition », « poulet » va être accepté dans la poubelle. Maintenant, tous les autres mots, « banane », « carottes », « kiwi », « fraise » et « laitue » seront refusés dans ma poubelle. OK? Au niveau des paramètres, à ce moment-là, j'aimerais que ce soit aussi en rotation, « rebondir », « terminé ». Alors, j'ai créé les conteneurs pour mes trois sections. Maintenant, je suis prête à enregistrer mon travail. Je vais les remasquer automatiquement pour ne pas avoir mon menu dans les jambes quand je vais vivre mon activité. Et maintenant, l'élève n'a qu'à venir prendre le mot et le placer au bon endroit. Donc, « banane », « oui » est accepté, il le demeure là, tandis que si « carottes » venait le porter dans les fruits, il serait rejeté. Si je le mets aussi dans ma poubelle, il va être rejeté, tandis que si je vais le porter dans mes légumes, « oui », c'est bon. Même chose pour « kiwi », « légumes », « non ». Pourtant, si je vais le porter dans les fruits, ça fonctionne. « poulet », « non », « poulet », « non ». « poulet » devrait être retenu ici dans l'intrus. « laitue » va être portée dans les légumes et « fraises » dans les fruits. Alors, vous voyez que là, c'est un exemple très simple, mais vous pourriez imaginer un paquet d'exemples en mathématiques, en français, en sciences, sur les différentes religions du monde, si les possibilités sont infinies. Donc, amusez-vous bien!